... Nous sommes en décembre 1965. Informés qu'un objet étrange est tombé dans les bois à la sortie de la ville, des habitants de Kecksberg, en Pennsylvanie, se précipitent pour retrouver le site de l'écrasement. Par petits groupes, ces curieuses aventures prudemment entre les arbres. Ils sont bientôt attirés par la lueur incandescente qui émane de l'objet. Vu de près, on dirait une cloche de couleur bronze. Sur un renflement, les témoins notent des inscriptions semblables à des hiéroglyphes. En les heures qui suivent, prétextant une affaire de sécurité nationale, l'armée fait boucler le périmètre. D'où vient donc cet objet? Pourrait-il s'agir d'un engin extraterrestre? Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'univers des OVNIs, certaines histoires ont suscité un tel engouement qu'elles font maintenant partie de la culture populaire. C'est le cas de cette curieuse histoire d'écrasement d'une secoupe volante près de la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. Nut été de cette histoire, cette agglomération de moins de 50 000 habitants n'aurait jamais connu une telle célébrité. Aujourd'hui, des gens viennent de partout pour visiter ce haut lieu de la secoupe volante. Chaque année, en juillet, la ville organise d'importantes festivités pour souligner ce que certains considèrent comme l'événement du siècle. Au début du mois de juillet 1947, un rancher de l'endroit, Mack Brazel, découvre sur ces terres une grande quantité de débris insolites. Ces fragments vont du papier d'aluminium ultraléger à des petits bouts de bois semblables à du bois de Balsa. Quelques jours plus tard, de passage en ville, il en informe le shérif George Wilcox, qui à son tour en informe la base militaire voisine de Roswell, siège du 509e groupe de bombardement, la seule unité au monde disposant alors de l'arme atomique. Le jour même, le major Jess Marshall et un agent du renseignement, le capitaine Sheridan Cavett, sont dépêchés pour récupérer les débris. Dans les heures qui suivent, le colonel Blanchard, responsable de la base de Roswell, émet un communiqué annonçant que les militaires viennent de récupérer un disque volant. Mais une fois les débris acheminés à la base militaire de Fort Worth, au Texas, les autorités se ravisent. Le général Roger Ramey, commandant de la 8e armée, déclare que les débris découverts à Roswell ne sont que les restes d'un vulgaire ballon météo. L'affaire de Roswell est terminée, du moins pour l'instant. Alors l'affaire de Roswell, très rapidement, c'est en 1947, en juillet 1947, tombe à côté de la seule base nucléaire américaine de l'époque, qui était donc Roswell, ce qu'on pense être une soucoupe volante. La presse l'annonce suite à un communiqué de la base. Et l'affaire est démentie dans l'après-midi par les autorités de l'armée américaine, en disant qu'il y a eu une erreur d'identification, que c'était un ballon sonde et pas du tout une de ces fameuses soucoupes volantes qui faisaient la une de la presse depuis 15 jours à peu près. Suite à Kenneth Arnold, à son observation. L'affaire disparaît jusqu'à la fin des années 70. Et là, un témoin clé se manifeste, c'est le major Jesse Marcells, qui était celui qui a découvert sur le ranch Brasel les fameux restes de la soucoupe volante. Et lui, il dit que toute cette histoire est réelle, qu'en fait, c'est un montage de l'armée, un camouflage, et qu'on a récupéré vraiment un vaisseau d'origine étrangère, alien, à Roswell, et que l'armée américaine, en gros, le cache depuis 50 ans. Et sur ce, d'autres témoins se manifestent plus ou moins crédibles. L'affaire prend une vraie proportion nationale, puis internationale. Et maintenant, disons qu'elle a acquis un statut mythique. C'est-à-dire que c'est embêtant, parce qu'on ne sait plus exactement où chercher le vrai, le faux, parce qu'il y a tellement de fictions qui se greffent là-dessus, de faux témoins, que ça a une tendance à ensevelir le bon grain. Avec les années, ces nouveaux témoignages vont modeler une histoire bien différente de celles racontées à l'origine par la presse. En 1947, deux soucoupes volantes se seraient écrasées dans le désert de Roswell. L'une aurait explosé au-dessus de la range de Brasel, d'où ce champ de débris. Puis une autre se serait abîmée dans les plaines de Saint-Augustin. Ou peut-être s'agissait-il du même objet qui, une fois endommagé au-dessus de la range de Brasel, aurait repris de l'altitude pour aller finir sa course plus à l'ouest. À ce deuxième site d'écrasement, les autorités auraient récupéré un engin à peu près intact, ainsi que les cadavres de quatre à six humanoïdes. D'ores et déjà, l'affaire de Roswell apparaît comme une histoire à deux volets. D'abord, il y a ses témoignages concernant la récupération de débris sur le range de Brasel. Des témoignages, souvent de première main, et parfois confirmés par des documents officiels. C'est le cas du récit du major Jess Marsell. Dans une entrevue accordée à la fin des années 1970, Marsell a notamment raconté que ces fragments ne pouvaient être ni déchirés, ni brûlés. Et si on les pliait, ils reprenaient leur forme comme une feuille de Kevlar. Marsell a aussi expliqué que, avant d'être montré à la presse, ces débris, une fois à Fort Worth, avaient été remplacés par ceux d'un vulgaire ballon météo. Puis il y a tous ces autres témoignages à propos de la récupération d'un engin quasi intact et de ses occupants. Des témoignages presque essentiellement de deuxième ou de troisième main. Le cas d'écrasement et de récupération d'ovnis le plus célèbre est celui de Roswell, survenu en 1947, quelques semaines à peine après l'observation de Kenneth Arnold, laquelle a en quelque sorte cristallisé la curiosité du public autour du phénomène des soucoupes volantes. Pour parler de manière générale, ce qui s'est produit, ce qui s'est certainement produit, c'est qu'un objet en forme de disque s'est écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique, tout près des installations secrètes où l'on travaillait au développement de la bombe atomique, au projet Alamo Gordo, White Sands. Une unité militaire a certainement été dépêchée pour récupérer ce disque, et cette unité provenait de la seule base militaire au monde qui travaillait à la mise au point de la bombe A. Cette opération de récupération a créé une grande commotion dans les journaux, car un officier a laissé couler une information à l'effet qu'un disque avait été récupéré, et par la suite, on a été forcé de démentir cette information. Cette portion de l'histoire est réellement arrivée. Mais ce n'était pas la même chose que de dire qu'on avait récupéré une soucoupe volante et des extraterrestres. Par la suite, nous avons assisté à une surenchère d'informations, imputable à la concurrence que se livraient les différents postes de radio et de télé qui émergeaient alors en Amérique. Ils ont fabriqué de toutes pièces des histoires de disques et de cadavres d'extraterrestres. C'était à n'en pas douter un canular. Quant à savoir si on a vraiment retrouvé des cadavres d'extraterrestres à Roswell, ou si cette rumeur a été confondue avec les canulars, c'est très difficile de démêler tout ça aujourd'hui. Toutefois, lorsqu'on regarde l'histoire et qu'on observe comment l'affaire Roswell s'est créée, au début, personne n'était intéressé par le cas Roswell, et ça de 1947 jusqu'à pratiquement 1973, jusqu'à ce que Stanton Friedman ne commence à dévoiler toute une série d'informations sur le sujet. Il a alors commencé à recouper toutes sortes d'histoires et en a fait un ensemble très cohérent et très intéressant, mais qui mêle probablement les exagérations et la vérité. Ainsi, y a-t-il certaines informations dont nous sommes sûrs, d'autres qui sont des spéculations et d'autres qui sont franchement douteuses et qui récemment nous ont entraînés dans le sillage des théoriciens de la conspiration en exagérant certains aspects de l'affaire. Ainsi, même si l'affaire Roswell ne correspond pas tout à fait à ce que les gens souhaitent entendre, en revanche, c'est un des cas authentiques de l'histoire où on a récupéré un objet quelconque qui s'était écrasé. Il y a deux histoires de Roswell, si on peut dire. Il y a ce qui concerne le premier site de crash, présumé, donc visité par Jesse Marcel, où on trouve ces mystérieux matériaux qui ont des propriétés qui, pour l'époque, sont complètement extraordinaires, comme ces feuilles d'aluminium qui sont indéchirables et qui reprennent surtout leur forme quand on les froisse. Et alors ça, on a un certain nombre de témoins. Il y a Mac Brazel, le rancher lui-même, il y a Jesse Marcel, il y a sa femme puisque quand il est rentré, il l'a montré avant d'aller à la base. Il y a son fils et puis il y a des gens dans la base qui l'ont vu. Et il y a le shérif de Roswell aussi. Et puis après, là-dessus vient se greffer une deuxième histoire, qui est peut-être vraie, mais avec des témoins qui sont de seconde main, souvent, ou qui ne sont pas fiables, c'est celles où on dit, il y a eu ce premier crash et puis il y a eu, en fait, le vaisseau, remettons, tapé une première fois et ça serait écrasé définitivement plus loin. Et là, on en retrouve des cadavres qui sont sortis de l'épave. Et là, commence vraiment le grand camouflage qu'on soupçonne autour de Roswell, d'après ces témoins-là. L'écrasement de Roswell en 1947 est un événement à propos duquel le grand public ne connaîtra probablement jamais la vérité. Je soupçonne qu'il y a eu là écrasement d'un objet dont la nature n'a à voir, ni avec la technologie américaine, ni avec la technologie soviétique. À vous de faire l'exercice mathématique. Je crois qu'on pourrait utiliser le mot extraterrestre pour définir la nature de l'objet qui s'est écrasé à Roswell, écrasé ou atterri, peu importe. Un objet que les militaires américains ont récupéré. Je crois sincèrement que c'est le scénario le moins farfelu. L'explication mongole est faible, cousue de fil blanc et n'offre rien de bien solide à quoi se raccrocher. En revanche, vous avez de nombreux témoignages de gens qui sont loin d'être tous des fous ou des falsificateurs et qui ont décrit des choses qui me font croire que nous avons affaire à un objet d'origine extraterrestre. Par exemple, le témoignage du général Arthur Exxon. À l'époque, Exxon était officier à Wright Airfield, en Ohio. Exxon n'a jamais vu ni d'épaves ni de cadavres. Mais Exxon, qui est devenu par la suite le commandant de la Wright-Patterson Air Force Base, a affirmé qu'immédiatement après l'incident de Roswell, des rumeurs s'étaient mises à circuler sur la base. Des rumeurs faisant état de cadavres d'extraterrestres et que des gens chargés d'analyser les débris lesquels avaient été transportés à la base Wright-Patterson les ont décrits comme extraordinaires. En d'autres mots, pourquoi un ballon mongol aurait-il été testé à la base Wright-Patterson? Pourquoi ça ne tient pas debout? La raison pour laquelle je crois qu'un appareil d'origine extraterrestre s'est réellement écrasé à Roswell, c'est qu'avant comme après 1947, nous avons accumulé suffisamment de preuves sur l'existence des OVNIs. En 1994, désireux d'en savoir davantage sur le crash de Roswell, Stephen Schiff, représentant républicain du Nouveau-Mexique, s'adresse à l'armée de l'air. Courtoisement, on lui conseille plutôt de s'enquérir auprès des archives nationales. Aux archives nationales, on lui réplique que, pour Roswell, il doit voir avec les militaires. Exaspéré par ce jeu de ping-pong, Schiff se tourne alors vers le GAO, le General Accounting Office, une sorte d'ombudsman pour politicien américain. L'organisme force alors l'armée à lui ouvrir ses archives. En juillet 1995, le GAO publie son rapport d'enquête. Autre de souligner que beaucoup de documents ont été égarés ou détruits, le rapport explique que les recherches ont permis de déterrer une foule de documents concernant des projets secrets. Et quels projets pourraient peut-être expliquer le mystère de Roswell? Quand l'Air Force est obligée de réouvrir ses dossiers, mon impression, c'est qu'ils ne savent même pas ce qu'ils vont chercher, parce qu'ils n'avaient plus la mémoire de ces choses-là. Pour eux, c'était une vieille histoire oubliée. Donc ils vont creuser, et ils vont découvrir ce que d'ailleurs des ufologues avaient déjà trouvé, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose à Roswell. Ce n'est pas une fable, une simple rumeur. Il y a quelque chose qui est tombé. Et par contre, la question, c'est qu'est-ce qui est tombé? Et là, ils vont se rendre compte qu'à l'époque, on était dans... Bien sûr, on était en pleine guerre froide et l'ennemi numéro un, ce n'était pas les martiens, c'était les russes. Donc il fallait essayer de... Par tous les moyens, de savoir où en étaient les russes, notamment par rapport à la bombe atomique et à ces projets-là. Puisque pendant quelque temps, l'Amérique a une espèce d'hégémonie sur l'arme nucléaire, mais ça n'a pas duré. Et donc, parmi les projets qui avaient été soumis aux militaires, il y avait un certain nombre de projets qui visaient à essayer de lancer des capteurs dans la haute atmosphère pour détecter d'éventuelles explosions atomiques russes. Et en fait, l'affaire de Roswell est liée à ce genre de projet. Enfin, à mon avis, l'hypothèse qui est la plus raisonnable, je dirais, pour expliquer la chute de la soucoupe de Roswell, c'est ce genre de projet. C'est-à-dire qu'ils avaient accepté, donc, ils avaient tout un programme de lâcher de ballons, qui étaient des ballons sondes, mais des trains de ballons très hauts qui faisaient plusieurs centaines de mètres de long, auxquels ils accrochaient des appareils de mesure. Tout ça était très secret. Ils lâchaient ces ballons dans la haute atmosphère et une fois que ces appareils avaient pris les mesures et tout, ils retombaient un peu partout dans le désert. Et il semble donc que c'est un de ces trains de ballons qui a été récupéré par le fermier, qui a cru que c'était des débris d'une soucoupe volante, parce qu'il n'a pas récupéré une soucoupe volante entière. Il a vu des tas de débris, de morceaux, de trucs métalliques qui étaient dans son champ et il a rapporté ça à la base de Roswell. À Roswell, on n'était pas au courant du programme qui se faisait à la Mogordo, qui était la base voisine. Quand ils ont vu ces débris, ils ont mis le mot soucoupe volante dessus parce que c'était dans l'air. Et l'affaire donc est partie de là. Parallèlement au rapport du GAO, l'Air Force décidait aussi de publier son rapport sur l'affaire de Roswell, de Roswell Report, un énorme pavé de mille pages où les soucoupes volantes viennent d'une étrange planète appelée Mogul. Le premier rapport essaie d'expliquer l'écrasement de Roswell en l'associant à l'écrasement d'un ballon-sondue ultra-secret appelé Mogul. C'était un vrai projet de recherche destiné à repérer l'éventuelle mise à feu d'armes atomiques par les soviétiques. C'était en 1947 et 1948. Mogul était un projet ultra-secret et des essais de ballons avaient été faits dans cette région. Et il y avait quelques écrasements de ballons Mogul. En 1995, l'Air Force a donc publié ce rapport à l'appui de ces thèses. L'armée de l'air avait pris les devants et avait publié un premier rapport en 94-95, disons, expliquant que oui, c'est vrai qu'ils n'avaient pas dit la vérité. C'était pas vraiment un ballon météo, mais c'était un énorme train de ballons, dit Mogul, qui était très, très secret à l'époque, qui visait à essayer de détecter les explosions atomiques soviétiques. Ça n'a d'ailleurs pas marché du tout. Mais c'était très, très secret. Et pour ça, ils ont menti la presse. Ils ont voulu cacher la vérité. Et ce que les militaires, en 95, ont découvert en enquêtant, notamment le capitaine McAndrew, qui est l'un des principaux rédacteurs de ce rapport, c'est qu'il y avait ce programme d'espionnage des Russes. À l'époque, c'était très secret. En 95, ça n'avait plus de raison d'être secret. Simplement, comme entre-temps, les militaires ne s'étaient pas réintéressés aux OVNI et que l'affaire de Roswell était sortie dans les années 80, dans les années 60, on n'en parlait pas, ils n'avaient pas eu de raison de déterrer dans leurs archives toutes ces choses-là. Et ils l'avaient eux-mêmes oublié. Je pense qu'il y a... Comment dire ? On attribue trop à l'administration, qu'elle soit américaine, française, canadienne ou autre, quand on pense qu'ils savent tout sur tout. Ce qu'ils ont fait 30 ans avant, ils l'ont oublié. Donc là, il a fallu qu'ils déterrent ces choses-là. Et c'est ce qu'ils ont mis dans leur rapport qui fait mille pages, mais qui est en fait un rapport assez mince. Et le reste, ce sont des annexes, ce sont les dossiers de l'époque qu'ils ont republiés. Donc le rapport était constitué de tout un... C'est deux tiers, pratiquement, c'est d'énormes rapports. Ce sont des fiches techniques sur le projet mogul, sur les ballons moguls, sur... On sait tout jusqu'au boulon près. On est un spécialiste, on peut faire une thèse après, en sortant de ce rapport. Mais surtout, ce que ça montre, à mon sens, c'est qu'on se demande comment des militaires de la base la plus performante de l'époque aux Etats-Unis se comportent avec autant de crédibilité que le général Jack Ripper dans la base de Docteur Follamour. Ils sont à peu près aussi crédibles si on croit la thèse de l'armée de l'air américaine. Elle décrit ces militaires comme étant des gens à qui ne font pas faire confiance, qui ne savent pas reconnaître ce que n'importe quel éleveur de bétail reconnaîtrait dans son champ et qui prennent quelque chose de la technologie qui n'a rien ni d'extraterrestre, ni rien. Parce que si on regarde tous les diagrammes, toutes les photos du projet Moghoul qui sont dans ce rapport, on ne voit que du très banal. C'était la mission qui était secrète. Mais la technologie, elle était de 1947. Elle n'avait rien de particulier. Donc l'armée américaine vraiment fait passer. C'est des officiers d'enseignement pour des gens pas fiables. Puis, en 1997, avec une sollicitude qu'on ne lui connaissait pas, l'US Air Force publie de sa propre initiative un second rapport, Roswell Case Closed. Par cette publication, l'armée explique qu'elle souhaite en finir avec ses rumeurs de récupération de cadavres d'extraterrestres, rumeurs complètement occultées dans son rapport de 1995. Et en 1997, comme l'US Air Force n'avait pas réussi à faire taire la rumeur entourant la récupération de cordes extraterrestres, ils ont publié un autre rapport qui essayait d'expliquer la chose. Ils ont alors prétendu que ces histoires de cadavres étaient probablement imputables à différents tests de parachutes. au cours de ces tests, on utilisait des mannequins de la taille d'un homme pour étudier le comportement des parachutes au cours de la descente. Ces tests ont eu lieu en 1950, pas en 1947, mais peu importe. C'est là l'explication de l'US Air Force. Dans le deuxième rapport, comme les questions continuaient sur la présence de cadavres et des choses comme ça, ce que l'armée niait, alors elle a dit on va expliquer ça. En fait, elle explique le deuxième crash. Après avoir expliqué le premier en disant que c'est du ballon, c'est ce qu'elle veut dire, elle explique le deuxième en disant alors bon, est-ce que ce sont des gens qui seraient... Est-ce que les témoins n'auraient pas été pris... Là, ils ont des problèmes de mémoire maintenant. Après, c'est la maladie d'Alzheimer qui tombe un peu sur les témoins qui ne font plus la différence dans le temps avec ce qui s'est passé. Et on dit oui, mais ils ont mélangé des souvenirs de choses qui se sont passées dans les zones d'essais autour de Roswell, dans le Nouveau-Mexique, des années 47 jusqu'à 64 puisqu'il est mentionné des sondes de la NASA dont on fait des essais au sol qu'on aurait pu prendre pour des soucoupes volantes. Et les mannequins, c'est pareil, ils ont mélangé des tas d'histoires comme ça des années 40 et 50 de gens qui avaient eu soit des essais avec des vrais mannequins pour voir les effets des écrasements d'avions, de ballons, autre chose comme ça, soit des vrais accidentés puisqu'on montre la photo d'un aviateur qui a une tête qui poursoufflait et tout. Et on a dit voilà, c'est pour ça, ils ont tout confondu, tout mélangé, la population a été prise. Et donc, ils ont tout mélangé ça et ils ont forgé cette histoire du deuxième crash à partir de ces éléments hétéroclites et dans le temps et dans l'espace. Pour l'Air Force donc, toute cette saga de Roswell n'a rien à voir avec des visiteurs d'outre-espace. L'écrasement et la récupération des prétendus cadavres d'extraterrestres ne seraient qu'un amalgame d'événements à caractère militaire survenus dans le désert de Roswell entre 1947 et 1965. Une explication que plusieurs refusent de croire aveuglément. J'ai lu le rapport de l'armée de l'air américaine, de fait les deux rapports de l'US Air Force sur les incidents de Roswell. L'un des deux s'intitulait, je crois, Roswell Case Closed. Et je dois dire que ça m'apparaît assez convaincant. Ils ont fait des efforts évidents pour trouver le maximum d'informations possibles sur le sujet et je crois qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour rendre public leur interprétation des faits. Bien sûr, il peut y avoir quelques omissions en matière d'information, mais je ne vois là aucun motif de suspicion. Ça fait partie de la manière dont fonctionnent les gouvernements et les grandes bureaucraties. Moi-même, il m'arrive d'égarer un document que j'ai rédigé il y a une semaine, alors je ne blâmerai personne s'il manque un document vieux de 50 ans. Je crois toutefois que cette tentative de lier l'incident de Roswell avec des mannequins destinés à des tests de sécurité était plutôt malheureuse car les dates ne concordent pas et c'était un peu maladroit de nous servir cet argument. Mais encore là, ils essayaient peut-être de répondre au mieux de leur connaissance à ces allégations de cadavres humanoïdes. Mais je crois que cette portion manquait peut-être de pertinence. Sur la question des trains de ballons moguls, moi, je peux faire... Il est assez facile, à mon avis, de présenter quelques objections très simples sur cette thèse. D'abord, il paraît quand même très peu crédible que le commandant de la base des bombardiers atomiques ait publié un communiqué de presse disant nous avons découvert... Enfin, que ce soit trompé, d'abord, que ce soit trompé. Il n'a pas été capable d'identifier des ballons parce que le train de ballons moguls, c'était 20 ou 25 ballons attachés à un câble. Ce sont toujours des ballons. Donc, il faut être quand même assez ballon, si je veux dire, pour prendre des ballons pour une soucoupe volante. Et c'était l'élite de l'armée de l'air, ces gens-là. Premièrement. Deuxièmement, il y a une anomalie tout à fait insolite qui n'est toujours pas bien expliquée. C'est comment ça se fait ayant fait cette erreur qu'ils ont pris l'initiative de l'annoncer au monde entier, à la presse. Ça, c'est une anomalie. Et si c'est vrai qu'ils ont fait cela de leur propre initiative, il aurait dû être sévèrement sanctionné, le conneil Blanchard. Or, il a fait une très belle carrière. Il a grimpé jusqu'au grade général 4 étoiles. Et donc là, il y a une première difficulté. Une autre difficulté qui est très simple, c'est qu'on a retrouvé l'un des deux responsables qui était allé sur le terrain. qu'on connaissait le commandant Marcel qui a expliqué que cet ébris était extraordinaire, mais il a été contesté. Or, il était en compagnie du capitaine Sheridan Cavitt, l'homme du contre-espionnage, qu'on a fini par interroger. L'armée de l'air l'a interrogé. Il y a un entretien de 30 pages dans le gros rapport de l'armée de l'air. Et on essaie de lui faire dire qu'il avait effectivement vu un train de ballon. Mais il s'y refusait absolument. Il n'a absolument pas vu cela. Il s'en tient à l'explication du lamentable ballon météo avec sa cible radar. Donc, là, c'est une autre anomalie tout à fait incroyable parce qu'il aurait dû au moins faire le geste, même s'il ne se rappelait plus très bien, dire, oui, vous avez raison, ça devait être ça, c'était un train de ballon. Il s'y refusait absolument ce qui est très curieux. Donc, les deux témoins qui étaient sur place, l'un comme l'autre, n'ont absolument pas vu le train de ballon mogul qu'ils étaient censés avoir découvert. Le rapport sur Roswell disait essentiellement que ce qu'on avait récupéré n'était ni un extraterrestre ni une soucoupe volante. Et je crois que personne n'a été choqué par ça. Personne ne s'attendait à ce que le gouvernement dise autre chose. Et de fait, le gouvernement a simplement raconté une histoire à laquelle tout le monde s'attendait. Personnellement, je ne crois pas que Roswell soit un cas d'écrasement de soucoupe volante d'origine extraterrestre. Je ne suis pas absolument certain que ce soit là une explication valable aux OVNI. Par ailleurs, je crois que les OVNI sont bien réels, mais je n'endosse pas cette explication. C'est pourquoi je ne suis pas très inquiété par le fait que Roswell n'était pas une affaire de récupération d'extraterrestres. Et je crois que le gouvernement pourrait bien avoir dit la vérité à ce propos. ce qui m'inquiète davantage à propos des rapports de 1995 et 1997, de même qu'avec ceux qui ont précédé, c'est qu'ils contiennent également des mensonges et que nous savons que le gouvernement ment sur la question des OVNI. Je crois, quant à moi, que ces mensonges sont légitimes car il ne veut pas dévoiler d'informations quant à ses méthodes, ses sources et ce genre de choses. Et c'est assez normal. Je crois également qu'il ment parce qu'il craint une réaction de panique de la part de la population et qu'il sent que soumis à certaines informations, la population pourrait effectivement paniquer. Vous savez, on évoque encore l'adaptation que Carson Wells avait faite de la guerre des mondes et cette panique qui avait envahi New York. Et je crois que cela mène en bonne partie les actions de nos gouvernements. Si nous remontons à l'époque de ces rapports sur Roswell à ceux de la CIA en 1951, nous allons retrouver un commentaire très révélateur qui disait en substance qu'ils étaient intéressés par l'étude des communications entourant le phénomène OVNI. Et je ne crois pas qu'ils parlaient de l'information sur les soucoupes volantes. Je crois plutôt qu'ils faisaient référence à la manière dont la population réagit à toutes ces histoires. Cela a été un thème récurrent des gouvernements, en particulier du gouvernement américain qui depuis 50 ans n'essaie pas vraiment de contrôler la population mais qui s'assure plutôt que la population ne deviendra pas, elle, hors de contrôle. Alors ce rapport qui n'a pas été publié sous la pression, puisque personne ne les a forcés de sortir ce rapport, était surtout destiné à retirer une certaine pression des épaules du public. De mon point de vue, la validité de cette explication est très faible. Elle tient debout uniquement si vous ignorez les témoignages de tous ceux qui ont une connaissance du cas Roswell. Ils ont été extrêmement sélectifs dans le choix des documents amenés en preuve pour construire le cas. et c'est particulièrement faible lorsque vous regardez les arguments sur lesquels s'appuie l'Air Force pour défendre sa position. On nous dit par exemple que les photographies du prétendu écrasement publiées dans le journal Roswell Daily Records, le quotidien de Roswell, ressemblent à ce qu'aurait eu l'air un ballon mongol. Cet argument ne tient pas du tout compte de l'accusation de Jesse Marcel qui affirme lui que ces débris n'ont rien à voir avec ceux qu'il avait récupérés. Et l'explication mongol repose exclusivement sur ce genre d'argument. Le reste de l'explication a surtout à voir avec les dates où ces lancements de ballons auraient eu lieu. C'est une explication qui s'appuie sur des arguments bien minces. Mon sentiment est que l'US Air Force a ressenti le besoin de tenter quelque chose. Car en 1995, le cas Roswell était devenu un véritable problème en matière de relations publiques. Un problème auquel on devait faire face d'une manière ou d'une autre. Même chose avec le rapport de 1997. Si les ufologues accusent l'armée de faire preuve de laxisme vis-à-vis les témoignages pro-Roswell, l'inverse est également vrai. En lisant la très abondante littérature sur cette affaire, on est frappé par la faiblesse de nombreux témoignages, des récits pourtant jugés crédibles aux yeux des ufologues. Prenons par exemple le témoignage de Glenn Dennis. En 1947, Dennis travaillait comme assistant au Ballard Funeral Home, une maison de pompe funèbre de Roswell. Au début du mois de juillet, il aurait reçu un appel d'un militaire lui demandant s'il disposait de petits sacs mortuaires, comme ceux utilisés pour transporter des cadavres d'enfants. Ce à quoi Dennis aurait répondu par la négative. Puis plus tard, dans l'après-midi, il se serait rendu à la base de Roswell, où il aurait vu une étrange machine volante chargée sur un fardier. Enfin, le lendemain, dans un café du centre-ville, Dennis aurait rencontré une infirmière de la base qui lui aurait confié avoir assisté la veille à l'autopsie d'un extraterrestre. Tout dans ce témoignage sonne faux. Si l'armée avait réellement récupéré des extraterrestres, elle n'aurait jamais appelé l'assistant du salon funéraire de Roswell pour s'enquérir de la grandeur de ses sacs mortuaires. Elle n'aurait jamais permis à un civil d'entrer sur la base alors qu'elle se trouvait impliquée dans la plus extraordinaire opération de sauvetage de tous les temps. Elle aurait encore moins laissé sans surveillance et accessible à n'importe quel badaud un camion chargé des restes d'un engin extraterrestre. Quant à l'histoire de l'infirmière, Dennis n'a cessé de la modifier au gré de ses interviews. Tantôt elle serait morte d'un cancer, tantôt dans un accident d'avion ou encore de sa belle mort sur une base de la lointaine Angleterre. Pourtant, malgré ses nombreuses invraisemblances, tous les livres sur l'affaire de Roswell mettent le témoignage de Glenn Dennis en évidence. Et ce témoignage n'est qu'un parmi des dizaines d'autres tout aussi fragiles associés à l'affaire de Roswell. Preuve que lorsque vient le moment de critiquer l'armée, les ufologues voient beaucoup plus aisément la paille dans l'œil de leurs voisins que la poutre qui est dans le leur. Quant aux preuves physiques liées à Roswell, du film de l'autopsie ou soi-disant débris de l'objet, toutes ses prétendues preuves se sont révélées des fraudes sans intérêt. L'affaire de Roswell a connu une telle popularité qu'elle donne aujourd'hui l'impression d'être un événement unique dans les annales de l'ufologie. C'est faux. Depuis 1947, on compte plusieurs histoires semblables. Par exemple, dans Behind the Flying Saucers, publié en 1950, l'auteur Frank Scully parle de cette rumeur voulant qu'un engin étrange et ses occupants se soient écrasés près d'Aztèques au Nouveau-Mexique. Nous savons aujourd'hui que les informateurs de Scully étaient des escrocs à la petite semaine, mais que cela ne tienne. L'incident d'Aztèques fait désormais partie du folklore ufologique. Confondu avec le cas Roswell, il y a également celui de Aztèques au Nouveau-Mexique où l'on a prétendu qu'une autre soucoupe s'était écrasée. Et ici, je crois que nous sommes face à trois hypothèses. Une première est qu'une autre soucoupe s'est écrasée. Si on suppose qu'elle volait en formation au-dessus du Nouveau-Mexique et qu'on ait trouvé le moyen de les endommager, dans ce cas, il est possible que deux d'entre elles se soient écrasées en deux endroits différents. La seconde hypothèse est que nous ayons affaire au même appareil dont une portion se serait écrasée au Nouveau-Mexique et l'autre à Aztèques. Sincèrement, je crois que c'est la troisième hypothèse qui est la plus plausible. Nous savons que l'écrasement de Roswell est un écrasement authentique. C'est l'écrasement de quelque chose de bien réel, peu importe la nature de l'objet. Je dois dire que le disque réflecteur est l'hypothèse la plus plausible. Ce truc en forme de grand disque qui, en 1947, était utilisé pour être transporté en haute atmosphère afin d'écouter en quelque sorte dans les coins. C'était dix ans avant la mise en orbite des premiers satellites et il est bien possible qu'il s'agisse de ce genre de soucoupes. En présumant que cette hypothèse soit la bonne pour expliquer le cas Roswell, il y a certainement eu dans le cas de Aztèques beaucoup de confusion entre les informations diffusées dans les journaux et à la radio. Et le cas Aztèques fait certainement partie des canulars entourant toute l'affaire. Que ces canulars aient été élaborés à partir d'un authentique écrasement ou qu'ils aient été le produit de la pure imagination, 50 ans après ces événements, il est très difficile de faire la part des choses. Et il y a des partisans des deux tendances, en particulier en Amérique où on retrouve des témoins qui sont les fils ou les filles des vrais témoins et plusieurs personnes qui estiment que toute cette affaire est un canular. En somme, les affaires de Roswell et d'Aztèques baignent dans une eau si trouble que je crois probable que nous ne sachions jamais la vérité sur le sujet. Le 9 décembre 1965, en fin d'après-midi, un objet étrange s'écrase dans une forêt près de Keksburg, une agglomération située à 200 km de Pittsburgh. Dans les heures qui suivent, une poignée de volontaires, dont plusieurs pompiers, se rentrent en forêt. Là, ils auraient découvert un objet en forme de cloche de la taille d'une voiture compacte. L'armée serait aussitôt intervenue en ordonnant aux témoins de garder le silence sur cette affaire. À la faveur de la nuit, l'engin aurait été déménagé vers une destination secrète. Comme dans le cas de l'affaire de Roswell, il ne fait aucun doute que quelque chose est tombé à Keksburg. Mais alors qu'une poignée de citoyens jurent qu'il s'agissait d'un engin extraterrestre, l'armée, elle, prétend que l'objet n'était rien d'autre qu'une météorite. Par contre, là, on n'est pas dans des... juste des oui-dire. Là, il y a vraiment... Il y a des témoins qui... Il y a même des témoins parmi les pompiers. C'est un peu comme... On se retrouve un peu comme à Roswell avec quand même un certain nombre de témoins qui ont l'air corrects et qui racontent l'histoire de Keksburg et elle a l'air de tenir debout, cette histoire. Il serait tombé quelque chose qui était quelque chose de pour le moins inhabituel, qui a été récupéré et qui a disparu de la circulation. Bon, ce quelque chose, ça pourrait être peut-être un objet spatial soviétique. Enfin, on n'en sait trop rien. Les descriptions tendraient à penser que ça serait... Si c'est soviétique, ça ne serait pas vraiment conventionnel. Mais là, il y a apparemment vraiment une récupération de quelque chose. Les crashs d'ovnis ne sont pas l'apanage des États-Unis. Le 4 octobre 1967, à 19h19, l'équipage d'un DC-8 d'Air Canada en vol à l'est de Sherbrooke, au Québec, observe une formation d'objets lumineux qui évoluent à quelque 3500 mètres d'altitude. Soudain, deux explosions brisent les tranches qu'en terre. L'un des objets quitte alors la formation et s'éloigne dans l'obscurité en direction de la Nouvelle-Écosse. Avec mon co-auteur, Don Ledger, j'ai écrit un livre intitulé Dark Object. C'est une publication populaire à couverture souple qui raconte l'écrasement d'un ovni survenu sur la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse en 1967. C'était durant la nuit du mercredi 4 octobre 1967, par nuit sans lune, où le ciel était clair. Ce qui s'est produit, c'est que les habitants de la région ont aperçu un objet lumineux qui mesurait au moins 60 pieds de longueur, formé d'une série de lumières espacées de 15 pieds chacune et qui clignotaient en rythme séquentiel. En provenance du golfe du Maine, l'objet a survolé la baie durant 5 minutes puis a pris un angle de 45 degrés avant de toucher la surface de l'eau, produisant un éclair lumineux et le bruit d'une explosion. Plusieurs habitants ont alors contacté la brigade de la GRC. Et il est intéressant de noter que, contrairement à plusieurs cas, personne ici n'a évoqué l'hypothèse d'un ovni. On a simplement dit que des lumières, peut-être celles d'un avion, s'étaient écrasées dans l'eau. On était préoccupés par les survivants. La GRC a dépêché deux voitures et trois officiers sur les lieux et lorsqu'ils sont arrivés sur la berge, ils ont aperçu une lumière jaune pâle qui se déplaçait sur l'eau à environ huit pieds au-dessus de la surface. En observant l'objet avec des jumelles, ils ont repéré un point où on a découvert par la suite une trace de 80 pieds de large par un demi-mile de long formée d'une sorte de mousse jaune qui dégageait une odeur bizarre. Les policiers ont réquisitionné deux embarcations et lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, la lumière avait disparu sous la surface. Au point du naufrage, les secouristes notent la présence d'une forte odeur de soufre et des bulles à la surface de l'eau. Les marins réalisent que si l'objet est bien un aéronef, il doit faire vite s'ils souhaitent retrouver des survivants. Côte à côte, les embarcations remontent vers le sud, mais les hommes ne trouvent rien, ni débris, ni survivants. Les officiers de la GRC à cause de la nature même de leur travail ont été les premiers à se rendre sur les lieux. Une fois sur place, ils ont travaillé en collaboration avec le Centre de coordination des opérations de secours, ainsi qu'avec deux bases de l'armée canadienne, soit celle de Shelburne et la station radar de Back Row. Et il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un écrasement d'avion. D'ailleurs, leurs propres observations avaient déjà confirmé la chose. Ils ont contacté leurs supérieurs à Ottawa, lesquels ont alors pris la décision d'ordonner une exploration sous-marine impliquant la gare de côtière et les plongeurs du HMCS Granby. Cette recherche s'est poursuivie jusqu'au lundi, alors que l'observation avait eu lieu le mercredi soir. Les recherches se sont terminées sans qu'on trouve quoi que ce soit. Les autorités n'ont jamais nié qu'elles croyaient qu'un ovni avait plongé dans l'eau. Elles ont simplement dit qu'elles n'avaient rien trouvé. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que d'après certains documents, des résidents de la région ont prétendu avoir récupéré des débris. Nous avons d'ailleurs un document qui nous révèle l'identité de la personne qui aurait reçu ces preuves, un civil qui agit comme consultant scientifique auprès de la Défense nationale. Mais là encore, la réponse officielle demeure, nous n'avons rien trouvé. L'incident va tomber dans l'oubli. Puis, au début des années 1990, l'ufologue Chris Tyle entreprend de retrouver tous les documents officiels rédigés par les autorités de l'époque. Ces recherches attirent bientôt l'attention des producteurs de Sighting, une émission américaine qui se consacre aux phénomènes étranges et inexpliqués. En 1995, l'apparemment de télévision a financé une exploration sous-marine et je leur ai proposé de faire une recherche étalée sur quatre jours appliquant de tracer le profil du fond à l'aide d'un sonar et d'envoyer des plongeurs explorer les lieux de l'impact. La marine militaire canadienne, la garde côtière et la GRC avaient déjà fait des recherches à l'époque, fermement convaincus que quelque chose avait pénétré dans l'eau. Après avoir vérifié avec le centre de sauvetage de Halifax, on savait qu'aucun avion ne manquait à l'appel et on avait éliminé l'hypothèse que l'incident soit imputable à un phénomène naturel. Il faut dire qu'en 1967, les recherches avaient été faites avec les moyens du bord. On avait envoyé deux plongeurs munis de lampes de poche dans une eau où la visibilité est de 5 mètres. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, une telle recherche est plus facile et pas trop onéreuse. Même si je croyais que nos chances de retrouver des indices étaient faibles, il fallait au moins chercher. Nous avons donc eu nos quatre jours de recherche avec ces équipements et pour être honnête, je dois avouer que nous n'avons rien trouvé d'inusité. Mais je ne suis pas découragé car ça prouve tout de même quelque chose. Il y a tellement de rapports qui convergent, des documents militaires et des dossiers confidentiels et tous disent clairement qu'on a affaire à un ovni qui a disparu. On doit se demander où est passé cet objet de 60 pieds qui n'a laissé ni trace, ni victime, ni rien. On dirait bien que ça nous a filé entre les doigts et cette histoire demeure un grand mystère. Si l'affaire de Shag Harbor demeure en effet un mystère, d'autres histoires d'écrasement sont beaucoup moins intrigantes et désintéressées. À l'été de 1989, les milieux ufologiques apprennent qu'un écrasement d'ovnis serait survenu dans le désert du Calais-Ari en Afrique du Sud à la frontière du Botswana. D'après les informations fournies par un rapport prétendument officiel de l'armée de l'air sud-africaine, le 7 mai 1989, les forces militaires nationales auraient abattu un objet volant inconnu à l'aide d'un canon laser expérimental. Elles auraient ensuite procédé à la capture de ces occupants, deux créatures humanoïdes. Maîtrisées avec difficulté, les êtres auraient été ramenés au quartier général de l'Air Force à Pretoria, puis, pour des raisons obscures, expédient ensuite vers les États-Unis. Leur dernière destination connue serait la base aérienne de Wright-Peterson à Dayton, dans l'Ohio. Un des cas de récupération d'écrasement qui ne s'est pas produit aux États-Unis, contrairement à la majorité des cas en matière d'ovnis, s'est produit en Afrique du Sud, dans le désert du Kalahari. Je n'ai pas personnellement fait d'enquête sur ce cas, mais j'ai en revanche une grande confiance dans la recherche faite par Cynthia Hind, qui malheureusement est décédée récemment. Elle a été la première à enquêter sur les cas et elle en a conclu qu'il s'agit probablement d'un canular. Sa théorie est que quelqu'un fabriquait délibérément des preuves dans le but d'écrire un livre, d'inventer une histoire, de faire une série télé ou un autre truc du genre. Je ne peux pas vraiment commenter cette affaire puisque je n'étais pas là, que je n'ai pas vu les preuves et que je n'ai pas personnellement interviewé qui que ce soit à propos de cette affaire, mais j'ai beaucoup de respect pour Cynthia Hind. Elle a un très fort parti pris en faveur de l'existence des ovnis. Elle croit qu'ils sont d'origine extraterrestre, qu'ils nous viennent exactement à mes propres croyances et pourtant, en contradiction avec son opinion personnelle, elle n'était pas du tout convaincue par les preuves apportées. En ce qui me concerne, ça m'a donné davantage de raison de douter de ce cas, mais au-delà de ces faits, je n'ai pas davantage d'informations sur ce cas précis. Parmi les éléments dénoncés par la regrettée Cynthia Hind, il y a le fait que le soi-disant rapport officiel ait été écrit en anglais plutôt qu'en africaine, la langue officielle du gouvernement de Pretoria. Le fait également que le dit document soit jalonné de grossières fautes d'orthographe et enfin surtout, le fait qu'on y retrouve la mention du grade de « Squadron Leader », alors que ce titre n'existe pas dans l'armée sud-africaine, mais uniquement dans la Royal Air Force britannique. Ajoutez à cela que le document a été rendu public par un certain James Van Grunen, un escroc notoire. La littérature fourmille d'histoires d'écrasements d'OVNI et ces incidents ont tous un élément commun, l'absence de preuves physiques irréfutables. Si les engins extraterrestres se sont réellement écrasés sur notre planète, où sont-ils? À l'instar du film Les aventuriers de l'Arche perdue, ces débris dorment-ils dans des caisses oubliées quelque part dans un immense hangar perdu au milieu d'autres caisses? Et ces prétendus cadavres d'extraterrestres retrouvaient Roswell. Où sont-ils? Avec tous ces écrasements, il est difficile d'imaginer comment tous ces débris, sans exception, auraient pu être récupérés par l'armée. Difficile aussi de croire qu'au fil des ans, aucun militaire n'était tenté de photographier ou de filmer l'une ou l'autre de ces soucoupes accidentées. En Catimino, on a filmé des exécutions, des meurtres, des viols, des essais nucléaires, d'horribles expériences génétiques, mais des soucoupes volantes écrasées, jamais. On dit que l'absence de preuves n'est pas forcément la preuve de l'absence. Mais après toutes ces années, le dossier des écrasements d'OVNI est demeuré si pauvre que l'adage n'apparaît plus comme une vérité, mais comme une consolation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501